Ma maison natale, à Saint-Sauveur. La maison était grande, coiffée d'un grenier haut, une maison bourgeoise d'un vieux village. Mais la pendraide de la rue bousculait un peu sa gravité et son père emboîtait, avec six marches d'un côté et dix de l'autre. Grande maison grave, brevèche, avec sa porte à clochette d'orphelinat, son entrée cochère, un gros verrou de joueur ancienne, une maison qui ne souriait qu'à son jardin. Sourvère, dorée par le soleil, invisible aux pinceaux, portait manteau de glycine et de bignonniers mêlés qui ombrageaient d'une petite terrasse d'allée et le seuil du salon. Dans le jardin du haut, deux sapins jumeaux, des roses, une tonnelle disloquée, des gazons négligés. Le jardin du haut commandait un jardin du bas, un potager resserré et chaud, consacré à l'aubergine, au piment, où l'odeur du feuillage de la tomate se mêlait en juillet, au parfum de l'abricot mûri sur les espaliers. Une forte grille de clôture, en bordure de la rue des Vignes, eut dû défendre les deux jardins, mais je n'ai jamais connu cette grille que tordue, arrachée au ciment du mur, emportée et brandie en l'air par les bras invincibles d'une glycine centenaire. Peut-être nos voisins imitaient-ils, dans leur jardin, la paix d'une autre, où les enfants ne se battaient point, où les bêtes et les gens s'exprimaient avec douceur, un jardin où trente années durant, un mari et une femme vécurent sans élever la voile l'un contre l'autre. Cela me semble étrange à présent, que j'ai si peu connu mon père. Mon attention, ma ferveur, tournée vers Sido, ne s'en détachée que par caprice. Sido, ma mère, jamais assez, ni assez bien aimée. Chaque jour, en rentrant de l'école, je saluais inséparables ma mère, le jardin, la ronde des bêtes. L'heure de mon retour était justement celle de l'arrosage. Et je chéris encore cette heure du crépuscule, l'arrosoir vert qui mougeait la robe de satinette bleue et la vigoureuse odeur de l'humus. Toute présence végétale agissait sur Sido comme un antidote. Elle avait une manière étrange de relever les roses par le menton pour les regarder en plein visage. Enfance, heureuse enfance.